Deux citoyens sénégalais, une jeune dame de 20 ans et un député dirigeant un parti politique. Dans le déroulement de la procédure judiciaire relative à un viol, la personne incriminée a manifesté d'une part son refus public et ostentatoire à répondre devant la justice. Il a d'autre part, par des messages répétés, lancé des appels à la violence, à l'insurrection et à l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Ces actes de provocation sans précédent et sans commune mesure ont provoqué avec le soutien de forces occultes identifiées des manifestations violentes dans plusieurs quartiers de la capitale et dans d'autres localités du pays. Il convient de relever, de regretter et de condamner fermement les actes de nature terroriste, les voies de fête, les saccages, les pillages et dégradations de bâtiments publics et de biens privés, mais aussi des commerces appartenant à des personnes physiques et morales. Le gouvernement regrette la perte de quatre vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Je rappelle que nous sommes en état de catastrophe sanitaire avec un couvre-feu toujours en vigueur et des restrictions sur les rassemblements et déplacements conformément aux décrets portant un renouvellement de l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès. Malgré tout, des réunions, regroupements, conspiration contre l'État, des actes de terrorisme et de vandalisme sont notés. Ils relèvent de toute évidence du grand banditisme et de l'insurrection organisée. Ils constituent une violation manifeste de l'état de catastrophe sanitaire. Ils représentent des troubles inacceptables à l'ordre public. Face à cette situation particulière, le gouvernement tient à rappeler son attachement au respect strict des principes de l'état de droit, de l'intégrité physique des personnes et de la protection de leurs biens. Toutes les personnes, auteurs d'actes criminels, seront recherchées, arrêtées, poursuivies et traduites devant la justice. Dans ces circonstances, le gouvernement appelle les populations et toutes les forces vives de la nation au calme, à la sérénité et à l'apaisement. L'État mettra tous les moyens, et est en train d'ailleurs de le faire, nécessaires en œuvre afin d'assurer le maintien et la restauration de l'ordre public, la protection des personnes et des biens et la préservation des institutions. Avec l'intensification de la campagne nationale de vaccination, nous nous mettons dans la perspective, et c'est une annonce que je vous fais, de la perspective de l'allègement du couvre-feu sanitaire. Merci.